Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 13 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de news pour aujourd'hui, quelques trucs à dire autour de certains airdrops, pas qu'en positif d'ailleurs. Et on commence avec une news un peu random, Donald Trump qui lance une troisième collection de NFT. Pourquoi pas, moi c'est pas quelque chose sur lequel j'irai investir, mais c'est assez marrant de voir à quel point il est quand même investi quelque part. Tant que ça peut lui générer de l'argent, il y va, et je me demande s'il y a d'autres personnalités comme ça influentes qui vont se mettre à faire ce genre de collection un peu. On a la haute cour du Monténégro qui a prolongé la détention de Do Kwon. Alors au début je me suis dit, ah le bâtard il va rester au Monténégro parce qu'il est attendu entre guillemets aux Etats-Unis, il est censé être extradé bientôt. Extrader, j'ai failli dire. Bref, donc c'était à la demande des Etats-Unis et de la Corée du Sud, donc voilà. A priori c'est pas le Monténégro qui décide de le garder, c'est pas lui qui a de la chance, qui a filé des sous à un gardien au Monténégro. Non, a priori ça a l'air d'être une décision des Etats-Unis. Viendra le jour où il va être extradé là-bas. J'ai pas trop envie de savoir ce qui va lui arriver parce que comme il y a plein de gens aux Etats-Unis qui ont dû perdre de l'argent avec Terra, etc. Il va clairement être en prison pour la fin de sa vie. Donc bon, c'est une affaire à suivre et a priori ça n'a pas eu de répercussion sur le cours du Luna, du Luna Classique. Je pensais que ça aurait une répercussion mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai été voir la market cap du Luna Classique. Le token pèse encore 1 milliard de dollars. Pour un truc qui était quand même un scam, je trouve ça abusé. Mais bon, c'est comme si Bitconnect en ce moment était encore sur le marché et qu'il pesait 1 milliard de dollars. C'est complètement absurde. La SEC a rencontré Franklin Templeton. Alors, je suppose qu'ils n'ont pas rencontré l'entreprise. Ils ont rencontré ceux qui représentent l'entreprise le 8 décembre à propos de son ETF Bitcoin Spot. Voilà, on a toujours des news autour de ces fameuses ETF. Ça donne un peu d'opium. Ça finira par arriver ces fameuses ETF. Est-ce que sera l'impact qu'on imagine sur le Bitcoin et sur le cours des cryptos ? On verra bien. Mais en ce moment, c'est quand même vachement spéculé. Donc, je demande encore à voir, même si je suis à peu près sûr que ça va apporter de la volatilité dans le sens positif de la marche sur Bitcoin, on va dire. Voilà, ça risque de pump, pour le dire très clairement. Ça risque de pump. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que la SEC, en janvier, ça va passer ? Ou est-ce qu'ils vont réussir à repousser tout ça, refuser les demandes et repousser les demandes d'ETF ? En tout cas, si c'est refusé en janvier, ça risque de dumper un peu sur le marché crypto. Donc, soyez prudent, faites attention aux faux mots, n'ayez pas peur de rater le train ou quoi que ce soit, puisque sur le marché crypto, il y a toujours 15 000 occasions. On a le Salvador aussi qui avait lancé un truc il y a quelques jours, le Freedom Visa. En gros, on peut obtenir la citoyenneté du Salvador pour 1 million de dollars de Bitcoin ou du SDT. Et il me semble que ce n'était pas nouveau, ça. Il me semble qu'ils avaient déjà fait le coup du style, il fallait donner 3 ou 4 Bitcoin au début pour avoir la citoyenneté. Je crois qu'il y avait un délire comme ça, je ne m'en souviens plus. Ah, Layer 3 qui nous ont teasé pas mal de choses et il y a plein de protocoles. Si vous en suivez au moins 2-3 sur Twitter, vous avez probablement vu passer... Est-ce que j'en ai mis de côté ? Ce genre d'image où on a juste un protocole et un petit logo Layer 3. A priori, ils ont préparé plein de quêtes sur Layer 3. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose de spécial, juste une petite collection. Il parlait de rewards aussi un peu partout, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gros rewards en plus d'XP sur Layer 3. Moi, je pensais qu'il y aurait des quêtes où si on les termine, on gagne 2-3 dollars de crypto, si on est dans les 1000 premiers à la terminer. Et a priori, il n'y a pas l'air d'avoir ce genre de quêtes. Alors, vous allez me dire, peut-être que je rêve, mais non, ce n'est pas la première fois. Layer 3, ils ont déjà fait des quêtes comme ça, où si on était dans les premiers à la terminer, on gagnait... Je crois que c'était des tokens Optimism. Ils avaient reçu des tokens Optimism et ils les avaient distribués comme ça. Donc bon, on va voir ce qui va se passer. S'il y aura d'autres rewards, en tout cas, j'en reparlerai, mais pour l'instant, ça a juste l'air d'être des quêtes classiques, on va dire. On a la blockchain BIM, enfin BIM Chain, qui est disponible sur Rabi maintenant. Alors, BIM, vous connaissez probablement de nom parce que la crypto fait pas mal parler d'elle. Elle est assez spéculée en ce moment. C'est un projet qui est dans le gaming. Je ne suis pas plus concerné par le projet que ça. Je ne me suis pas tant intéressé que ça. Néanmoins, le projet performe bien sur cette année. Ils ont lancé leur blockchain. D'ailleurs, les frais sont très très faibles sur cette blockchain. Je pense que je vais creuser un petit peu. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur cet écosystème. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, le token a bien performé. Et maintenant, on peut utiliser facilement cette blockchain sur Rabi. Alors, il me semble que ça fait déjà quelques jours qu'on peut le faire. Ça m'étonne qu'ils en parlent que maintenant, Rabi. Mais écoutez, c'est bien qu'ils l'aient partagé. On a la blockchain Solana qui est passée devant Polygone et Avalanche en termes de TVL sur DeFi Lama. Donc, si on regarde l'argent qui est déposé sur la blockchain Solana, en effet, on est encore au-dessus de Polygone et Avalanche. On peut même aussi citer Optimism. Vous voyez qu'ils sont tous dans les 800 millions de dollars. Ils sont tous très proches. Par contre, si on rajoute un petit détail, le liquid staking, vous allez voir que Solana, ils sont loin devant puisqu'il y a quasiment 2 milliards de dollars sur Solana. Ça, c'est dû au fait que sur Polygone, il n'y a pas vraiment de liquid staking natif parce qu'en fait, il y a du liquid staking sur le Matic. Mais le Matic, en fait, il est staké sur Ethereum. Ça, c'est un truc que pas mal de gens ne savent pas. Le staking de Polygone, enfin du token Matic, se fait sur Ethereum. Donc, en fait, il n'y a pas de liquid staking sur Polygone nativement. Il n'y en a pas non plus sur Optimism. Oui, il y a le STETH, il y a le RETH, etc. Mais ils sont bridgés depuis Ethereum. Donc, si on compte le réel liquid staking, c'est sur l'écosystème de base. Donc, c'est pour ça que ça ne se voit pas du côté de Polygone et Optimism. Du côté d'Avalanche, on a du AVAX staké nativement. Et du côté de Solana, on a beaucoup de Solana staké. Récemment, il y a eu Jito qui a lancé son airdrop que vous connaissez probablement. Mais on a Marinad aussi. Il y a Blaze et il y en a sûrement d'autres encore. Voilà, quand on rajoute le liquid staking, Solana est déjà bien loin devant Avalanche, Polygone et Optimism. Mais si on retire un petit peu cette catégorie, je ne sais pas trop pourquoi DeFi Lama retire le liquid staking. Parce que c'est quelque chose qui est très utilisé quand même. Donc, bon, moi, je préfère considérer le liquid staking quand je regarde la TVL sur DeFi Lama. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est bien développé sur ce bear market. Et c'est de plus en plus utilisé. Moi, j'en parle souvent. Je trouve ça très utile le liquid staking. Donc, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre qu'ils ne le considèrent pas. Mais même sans le considérer, voilà. Il se passe quand même des trucs du côté de Solana. La TVL augmente. Mais on va aller voir la TVL de Solana. Vous allez voir que si on prend un peu de recul, ça fait réfléchir. Là, je n'ai pas mis le liquid staking. Vous voyez que la TVL sur Solana, bon, elle s'est fait éclater pendant ce bear market. Pas très étonnant. Si on regarde en Solana, là, je regardais en dollars. C'est pareil. C'est le même constat. Alors, ça a commencé à descendre à partir de juin 2022. Je ne sais pas trop pourquoi. Et ensuite, voilà. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé pendant ce bear market. Si on regarde vraiment en Solana, il n'y a pas spécialement plus de Solana qui sont sur la DeFi. En fait, là, il y a beaucoup de Solana qui sont échangés sur des exchanges ou alors qui ne bougent pas sur des wallets. Il y en a assez peu qui sont sur des exchanges. Et ça, je trouve que c'est très paradoxal. Mais même avec le liquid staking, j'avais regardé. Alors, on a moins baissé en termes d'amplitude. Et si on regarde en dollars, c'est pareil. On a un peu plus monté sur les derniers mois. Mais si on regarde en Solana, je suis désolé, il n'y a pas spécialement de liquidités qui ont l'air d'affluer sur l'écosystème. En tout cas, ce n'est pas ultra visible. Ouais, on passe quand même de 20 millions de Solana à 30 millions. Mais on est encore loin des points hauts. Ça m'étonne un petit peu. Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter par rapport à mon analyse. Mais voilà, c'est bien de prendre un peu de recul par rapport à Solana. C'est quand même très spéculé en ce moment. Je suis d'accord qu'il y a plein de choses intéressantes à faire sur Solana. Mais ça m'a l'air un chouïa spéculé quand même. De toute façon, on l'a vu avec Jito. Il était valorisé à une valeur tellement élevée que le token de Jito valait plus que la TVL dessus. Donc ça, c'était assez absurde. Tant qu'on parle de choses qui sont absurdes, il y a le token d'Aptos qui avait pumpé un petit peu. Et je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'avais oublié que j'étais tombé sur ça la veille. Il y a Dropstab qui avait participé, partagé des unlocks qui allaient arriver sur certains tokens. Il y a certains tokens qui font des levées de fonds, etc. Ensuite, ils sont lancés. Et généralement, les gens qui ont participé aux levées de fonds, les institutionnels, les entreprises qui ont participé, ils ont des tokens qui sont bloqués et qui sont débloqués justement au fil du temps. Et il y a eu un déblocage hier justement. Et vous allez dire, c'est paradoxal parce que s'il y a des tokens qui sont débloqués, son prix devrait baisser, il ne devrait pas monter. En fait, les market makers, c'est des gens qui sont un petit peu dans l'ombre. Ils ont tendance à faire ce genre de coups. Surtout en bullrun, ça arrive assez régulièrement. C'est-à-dire que quand il y a un token où on pense qu'il va dumper, parce qu'il y a un déblocage, ils vont avoir tendance à le faire pumper artificiellement pour que les institutionnels justement qui en avaient le vendent aisément sur la gueule des gens. Et ça se voit que ça a l'air d'être ça, puisqu'il a été quand même à plus de 9 dollars. Il avait fait une belle hausse, un petit 20%. Et là, il a l'air de commencer à perdre toute cette hausse. Ça avait commencé autour de 8,20$. On est quasiment revenu à 8,20$. Donc, à voir ce qui va se passer pour les prochains jours du côté d'Aptos. Mais voilà, clairement, ça c'était un petit pump and up. Ça arrive régulièrement. Et en bullrun, ça risque d'arriver encore plus. Donc, fiez-vous quand même. Enfin, fiez-vous. Regardez un petit peu quand même de temps en temps ces indicateurs, ces déblocages qu'on a autour de certains tokens. Ça peut être intéressant. On va parler un petit peu d'air drop maintenant. J'essaie de ne pas trop vous saouler avec le sujet, même si c'est une grosse thématique que j'aborde sur mes chaînes YouTube. On a l'air drop de Kinza qui approche. Ils ont balancé leur roadmap hier. Donc, c'est assez intéressant. On voit que l'air drop va être lancé sur le premier trimestre 2024. Bon, ça, ce n'est pas très étonnant. C'est affiché clairement qu'il y aura un air drop. C'est plus du pré-farming d'ailleurs qu'un air drop en fait. Parce qu'on peut déposer des liquidités sur Kinza et ça nous fait gagner des points. Et plus on a de points et plus, a priori, on sera éligible. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher. Est-ce que c'est un système de palier ? C'est-à-dire que si tu as 1000 points, par exemple, tu auras 50 tokens. Si tu as 10 000 points, tu auras 500 tokens. Ou alors, c'est un truc qui est tout simple. C'est tu as 10 points, tu as 10 tokens. Tu as 50,2 points, tu as 50,2 tokens. Je ne sais pas comment il compte s'y prendre pour cet air drop. En tout cas, ça a l'air de marcher. Il y a des gens qui le farment. Moi, j'ai utilisé un peu le protocole. D'ailleurs, il me semble l'avoir utilisé avant le système de points. Je ne sais plus. Et j'ai 302 points. Je suis quand même bien classé, mine de rien. Je suis 1383ème. Oui, c'est ça. Ça se dit bien comme ça. Il me semble qu'il y a 10 000 personnes à peu près ou plus qui sont sur l'air drop. Donc, je ne suis pas si mal classé. Mais ces systèmes à points, je pense que ça commence à être trop. Il y a plein de protocoles qui se mettent à faire des systèmes à points. Alors, pour les premiers, ce n'est pas une si mauvaise idée. Ça a l'air de bien marcher. Du côté de Gito, ils ont fait un truc tout simple. C'est les gens qui avaient 100 points ou plus, ils étaient éligibles. Ceux qui avaient moins, ils n'étaient pas éligibles. Ils ont fait un truc tout con. Ils ont fait un système de palier. A voir si Kinza va faire pareil. Mais il y a plein de protocoles qui ont lancé des systèmes à points. Il y en a du côté de Solana. Il y a Kinza qui est sur la Binance Smart Chain. Il y a Prime Protocol aussi qui est sur plusieurs blockchains. Ça commence à pulluler ces systèmes à points. Et ça, ça commence à me saouler un peu. J'ai l'impression que c'est la méta du moment. Généralement, une hype, elle marche pendant un temps. Mais ensuite, il faut commencer à essayer de passer à autre chose. Parce qu'il ne faut pas rester 15 000 ans sur le même dossier. Ça a tendance à mal se terminer au bout d'un moment. Et là, j'ai ouvert D-Bank. Je vais aller en direct sur Stream. Je suis sûr qu'on va avoir 15 000 postes autour de ça. Je suis dans la section hot. Voilà. Il y a quelqu'un qui parle de Rainbow Wallet. Il y a encore quelqu'un qui parle de Rainbow Wallet. On descend un petit peu. Ah, ça va. Ah. Encore quelqu'un qui parle de Rainbow Wallet. D'ailleurs, j'ai été farmé le poste puisque je l'ai repartagé. Quelqu'un qui parle de Rainbow Wallet. On descend, on descend. Quelqu'un qui parle de Rainbow Wallet. Encore quelqu'un qui me parle de Rainbow Wallet. Encore. Je pense que vous avez compris. Je n'ai pas besoin de passer 10 minutes là-dessus. C'est le truc du moment. Voilà. Rainbow Wallet, ils ont lancé un système à points qui est très visible. Vous pouvez savoir à quelle place vous êtes par rapport aux autres, etc. C'est super, ces systèmes à points. J'aime bien l'aspect jeu que ça apporte un petit peu. Mais ça, c'est limite. Au bout d'un moment, je ne suis pas sûr que ça marche à l'infini, ce genre de système. Je pense qu'il va falloir repasser sur des trucs plus classiques. Les gens qui ont interagi avec le protocole seront éligibles à un airdrop selon certains critères qui sont un peu cachés. Mais voilà, le fait d'afficher comme ça, avec des néons, le système de points, etc. Je ne suis pas convaincu que ça marche à l'infini. Et en plus, on a des systèmes d'affiliation de partout. Vous pouvez partager des codes. Bon, là, il est visible pour le coup, le code. Mais je ne vous les partage pas. Généralement, je préfère juste vous partager le protocole directement. Alors, c'est con parce que généralement, quand vous utilisez un code, vous pouvez avoir des points bonus. Et moi, surtout, je récupère 10% de tout ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous gagnez 1000 points, hop, il y a 100 points pour moi. J'ai besoin de rien faire. Et je n'aime pas cet aspect de faire travailler, entre guillemets, ma communauté. C'est con parce que je me prive peut-être de certains airdrops ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas. Peut-être que je finirai par changer d'avis un peu là-dessus et que je vous partagerai mes trucs de parrainage ou quoi que ce soit. Oui, au pire, si je le fais, je ferai comme d'habitude. C'est-à-dire que je vous mets le lien sans affiliation. Je vous mets le lien avec affiliation et vous choisissez. Mais ces systèmes à points avec toujours le même principe, j'ai peur que ça atteigne ses limites. En tout cas, Kinza, ça fait quelques temps qu'ils sont positionnés dessus. Ça fait quelques temps qu'on sait qu'il y aura un token. Donc, je pense que c'est encore un bon move à jouer si on a des BNB. Typiquement, on peut les déposer un peu sur Kinza. Mais ces systèmes de points, il ne faudra pas les farmer, surtout 2024. Clairement, ça aura ses limites. J'ai passé un peu de temps dessus, désolé. Mais je pense que c'était important parce que ça a l'air d'être au niveau des airdrops. La grosse hype du moment. En parlant d'air drop, un dernier petit airdrop. Enfin, je crois que c'est le dernier que j'ai sélectionné pour ces news. On a Trader Joe qui va lancer un nouveau protocole sur Mental. Ça va s'appeler Merchant Moe. Et du coup, il y aura un nouveau token, le Moe, du coup. Et ceux qui ont du Joe, pour l'instant, sur Avalanche. Enfin, j'imagine que c'est sur Avalanche. Mais je sais que le token est aussi sur Arbitrum et la Minus Smart Chain. Donc, ceux qui auront du Joe, ils recevront un petit peu de Moe. Il y aura un petit airdrop qui va être distribué comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il en avait sur SwissBorg. A priori, je ne pense pas qu'il sera éligible à l'air drop. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir sur son wallet, sur la blockchain. Sinon, c'est mort si vous avez du Joe sur un exchange. Voilà, c'est sympathique. Si vous êtes intéressé un petit peu à Mental, ça pourra vous faire un petit peu d'activité de ce côté-là. Et hâte de voir ce que ça va donner, ce Merchant Moe. Parce que, bah, Trader Joe, ça marche plutôt bien du côté d'Avalanche. Est-ce que ça va bien se passer aussi du côté de Mental ? On verra bien. Là, j'ai la petite histoire marrante du jour. On a Aérodrome. Il s'est passé un truc de ce côté-là. Alors, ce n'est pas un hack ou quoi que ce soit. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, leur nom de domaine a été corrompu. Et il y a eu des soucis du côté d'Aérodrome. Là, ça n'a rien à voir. Aérodrome, il y a un système de vote, en fait, pour donner des incentives sur les poules. Il y a des tokens Aero qui sont distribués sur différentes poules de liquidités. Et en fait, c'est réparti en fonction des votes. Si vous bloquez du Aero sur Aérodrome, vous pouvez voter sur les poules qui recevront des récompenses. Et il y a des gens qui sont malins parce qu'on peut donner des... Si on a un projet, on peut donner des incentives, des intérêts aux gens de venir voter pour nous. Et il y a un truc qui s'appelle BASED. Ils ont fait quoi ? Ils ont minté des tokens BASED pour aller les donner sur les votes. Voilà, si les gens votent pour leur poule de liquidités avec leurs tokens, eh bien, ils reçoivent des tokens BASED. Donc, en fait, ils leur donnaient des incentives, ils leur donnaient envie de voter pour eux. Sauf que c'est vraiment bâtard, désolé de le dire, puisqu'ils ont créé artificiellement des tokens pour donner envie aux gens d'aller voter pour eux. Donc ça, évidemment, ça passe pas, ça viole les conditions d'aérodrome. Donc, bah voilà, ils ont été retirés des votes. Et ouais, c'est pas plus mal parce que c'est clairement de la triche de faire ça. Et puis même pour les détenteurs de BASED ou ceux qui en farment, ça risque de pas être terrible. À mon avis, ils risquent de se péter la gueule. Et là, je vois quelqu'un qui dit que c'est un fork de tombe. Je vais pas vous faire toute la rétrospective, mais Tombe Finance, voilà, c'est clairement pas un projet de qualité. La dernière news que j'ai pour aujourd'hui, c'est autour de Maison qui est disponible sur un nouvel écosystème ZKFR. Donc c'est un nouveau Layer 2 encore. On commence à voir plein de Layer 2 qui arrivent de partout. À mon avis, c'est comme autour des airdrops à point. On va commencer à être saturé sur les Layer 2. Ça commence à être beaucoup trop. Donc bon, peut-être qu'il y a des choses à faire qui sont sympas de ce côté-là. Mais voilà, je commence à me limiter autour des Layer 2. En plus, ça coûte cher en termes de frais. Donc clairement, à part s'il y a des trucs très intéressants à voir du côté de ZKFR, je suis pas sûr d'aller de ce côté-là. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est disponible. Pour terminer cette vidéo, j'ai quand même un truc en plus. La dernière fois, je vous ai dit que je ferai 3 Giveaways sur ce mois de décembre. C'est le tour du deuxième Giveaway. Et on va faire le tirage au sort aussi du premier en vidéo. Donc, comme d'habitude, pas besoin de liker la vidéo, de vous abonner ou quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. Vous mettez votre pseudo, votre adresse EVM pour recevoir si jamais vous gagnez. Il y a une personne qui sera tirée au sort et qui gagnera soit 10$ en Matik, soit 10$ en XDAI. Et cette fois-ci, j'ai rajouté 10$ en AVAX. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. 10$ dans la crypto de votre choix. Je ferai un tirage au sort la prochaine fois, sûrement dans le prochain DeFi Actu ou le prochain prochain DeFi Actu. Et là, on va faire le tirage au sort du premier, ceux qui ont participé au premier Giveaway. Donc, un gagnant, tourner la roue. Attention, suspense, suspense, qui est-ce qui va gagner ? Tac, tac, tac. C'est vraiment long. Et, oh, c'est passé pas loin, ça fout un peu les boules. Bastien Verdier, du coup, bien joué. Je t'enverrai 10$. Je sais pas ce que t'as choisi, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi 10$ en Matik. Donc, a priori, tu vas recevoir 10$ en Matik. Voilà, j'ai plus grand-chose à rajouter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à participer au Giveaway. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501